Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Information et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez-lui à un an. Bonjour à nouveau chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin rencontre historique Yaï Talon que vaut le rôle de Richard Bonny. Tout sur le tête-à-tête entre les deux personnalités. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, douane béninoise, l'heure de nouvelles réformes des précisions à la page 4 de l'apparition de ce matin du journal qui présente la photo de Alain Rinkati, actuel directeur général des douanes et droits indirects du Bénin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, organisation des scrutins prochains au Bénin, le conseil électoral en fin au complet. Les deux membres restants ont prêté serment hier. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, campagne cotonnière 2021-2022. Les prix des intrants et coton-graines sont présentés à la page 2 de la livraison de ce matin de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite de la une vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le routier en manchette ce matin, après une série de belles performances, Charles Inoussa Saka cède son fauteuil à Alain Rinkati. Nous restons toujours à la une du quotidien, le routier de ce matin, amélioration des conditions d'études dans les écoles de cotonnière. Le maire Luc Setondi-Atropo offre 400 tables bancs à 4 collèges d'enseignement général public. Nous passons à présent au quotidien, nouvelle expression, rencontre Talon-Yahy, encourageons-les à aller plus loin, titre Le Canard. Son article au sujet est publié à la page 3. Défi info à la une ce matin, Rinkati à la tête de la douane béninoise. Thomas Beva et Charles Sakaboko, même sort, s'interroge le confrère ce matin. Il y a eu chez Talon la preuve que Paul Rompé a toujours été sur la bonne piste, titre également Défi info ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien, le politique qui titre à la une ce matin. Bénin, conseil électoral, Laurentine Adossou prête serment et rejoint ses pairs. La tribune de la capitale, titre ce matin en manchette, réforme du secteur de la décentralisation sous la rupture. Le président Patrice Talon veut mettre davantage la gouvernance locale au service des populations. Toujours à la une du quotidien, la tribune de la capitale de ce matin, conseil des ministres de ce 22 septembre 2021. Les points saillants des décisions prises vous sont présentés à la page 2. L'autre quotidien à la une ce matin, rencontre Talon-Yahy. Une nouvelle gouvernance politique se dessine-t-elle à la marina ? S'interroge le confrère en illustrant sa manchette de ce matin par une salutation de Patrice Talon à l'ancien président Thomas Bonny-Yahy. L'indépendant à la une ce matin, audience au palais de la marina. Les huit demandes de Yahy-Bonny au chef de l'État. Les lois de la République ne sont pas sélectives. Le grand matin dans la même veine, en titre ce matin, rencontre mémorable hier, mercredi 22 septembre 2021 au palais de la présidence de la République. Bonny-Yahy rejoint Talon pour la paix au Bénin. L'ancien président plaide pour la libération de certains prisonniers et le retour des exilés. Le chef de l'État donne la preuve de son ouverture à la concertation et au dialogue. Toujours à la une de le grand matin de ce matin, direction générale des douanes et droits indirects, Alain Renkati remplace Charles Saka Boko, l'ex-jégé douane nommé conseiller technique au ministère de l'économie et des finances. La cloche titre ce matin manchette face à face, Talon, Yahy à la marina, Richard Bonny-Wourou. L'éminence grise de la rencontre entre les deux amis, au-delà des six magrets, un possible dégel, ce que les deux hommes d'État se sont dit, la libération de Rekia Madougou et de Joël Aïvo en point de mire. Des précisions aux pages 2 et 3 de l'apparition de ce matin du canard. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, gestion du port autonome de Cotonou. Le gouvernement installe une technologie moderne pour plus d'efficacité. Le déchaîné du jeudi, cette semaine, titre en manchette, Baname, la farce tranquille. Vous avez une caricature qui exprime ce que veut véhiculer le titre en manchette de cette semaine de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Toujours à la une de le déchaîné du jeudi, rencontre Yaï Talon, fin de mission pour les conteneurs, s'interroge le canard à la une. Nous passons à présent à l'événement du jour, tête à tête à la marina. Le coup de maître de Patrice Talon, toujours à la une de l'événement du jour de ce matin. Développement des collectivités locales. Luc, c'est on dit à trop échange avec le directeur régional de la GIZ. Nous passons à présent à Le Meilleur, qui consacre une grande partie de sa manchette de ce matin à cette rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï. Le canard titre pour la décrispation de la situation sociopolitique au Bénin. Yaï saisit enfin la main tendue de Patrice Talon. Patrice Talon, le canard apporte à la une. Les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur attendaient ce moment de nous voir ensemble. Boniaï, je cite, nous sommes convenus que la décrispation politique est indispensable à la paix durable. Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent. Cette rencontre est positive. C'est la preuve que la démarche FCBE est en train d'être appréciée par son ancien président d'honneur. Gilles Rondolo, maire de Glazoué, je pense qu'il faut ramener la balle à terre et demander à ceux qui sont sortis du pays de revenir. Draman Uolou, maire de Waké, aucun sacrifice n'est de trop pour faire la paix. Bani Shadbi Tidiani, maire de Kalalé, cette rencontre revêt de beaucoup de leçons pour la jeunesse, beaucoup de leçons de sagesse. Toujours à la une de le meilleur ce matin, notre information, sa dépouille étant déjà au Ghana, Rosine Vera Soglo sera incinérée ce jour. L'Afrique Express en manchette ce matin, port autonome de Cotonou. Le processus de digitalisation et de numérisation de l'information actée finit la paperasse. Nous passons à présent au quotidien Béninois qui a titré ce matin, Dynamisme Info qui a titré ce matin, rencontre avec Talon pour la décrispation de la crise politique. Yaï ne vise que l'intérêt général préalable pour les échanges, ce geste qui ne passe pas inaperçu. Nous passons à présent au quotidien Fraternité, huis clos entre Patrice Talon et Thomas Bonillaï. Les attentes d'une rencontre historique, des signaux pour la culture de la paix et du développement, avis et analyse des personnalités politiques. Vous avez en outre Alassane Soumanou Djemba, Paul Rompé, Nourini Achadé. Vous avez également le président du RLC, Irénia Gossa et celui de FCDB. Soumanou Toulib a retrouvé leurs impressions sur la dite rencontre dans les colonnes de la passion ce matin du quotidien Fraternité. Le quotidien, l'observateur, titre à la une ce matin, Bonillaï reçu par l'actuel locataire de la Marina hier, fin du coup de froid entre deux ennemis jurés. Le quotidien montre cette fois-là une ce matin, première rencontre entre Bonillaï et Patrice Talon. Sani Maman salue la grandeur d'esprit des deux hommes. Info matin à présent, Alain Renkati remplace Charles Saka à l'agression de la douane. Sa santé le souffre depuis un moment selon le confrère. D'Abarou, suite à leur rencontre à la Marina, Yaï livre Talon au peuple béninois. Le coopérant à présent rencontre Talon et Bonillaï en vue de la réconciliation nationale. Richard Bonillaï, l'incompris artisan de la paix des braves. Le matin à la présent, tête à tête avec son prédécesseur à la Marina, Patrice Talon dans sa logique de réconciliation. Obasanjo, l'artificier de l'ombre, Bonillaï, plaide le cas des exilés et des prisonniers. Sébastien Germain, le grand perdant, s'interroge le confrère. Ajavon, le grand perdant, acteur politique et leader d'opinion, salue le rapprochement. Toujours à la une de le matinale de ce matin, alors à droite précisément, vaccination contre la Covid-19. Le Bénin réceptionne ses premières doses de Pfizer. Nous passons à présent à Matin Libre. Décrispation politique au Bénin. Bonillaï fait le pas Talon face à l'histoire. Kid de la libération de Madougou Aïvo, du retour des exilés, de la concertation et du dialogue souhaité. Lionel Talon et Chabi Yaï, des artisans de la paix, que notre pays en ressorte grandit pour un avenir meilleur. Toujours à la une du quotidien, Matin Libre de ce matin, grief de clients contre les banques. Comment réconcilier les uns et les autres pour un partenariat gagnant-gagnant. La Nouvelle Gazette à la une ce matin rencontre entre l'ancien et l'actuel chef d'état béninois, Patrice Salon et Yaï, la paix des braves. En vérité, les deux hommes doivent avoir passé une nuit paisible hier. Les béninois, heureux de voir ces images qui restaurent notre démocratie, qui récouent du fond de sa tombe, doivent être fiers de ses successeurs. Le quotidien de service public à présent audience à la présidence de la République, historique tête à tête entre Talon et Bonillaï. Le quotidien Le Pays émergeant à la une ce matin rencontre inédite hier au palais de la République. Bonillaï plaide pour la libération de tous les détenus politiques et le retour des exilés. La balle désormais dans le camp de Patrice Athanase-Guillaume Talon, qui doit montrer sa bonne foi pour une pacification du pays. Tendre la main à Sébastien Germain-Ajavon, à Comi Koutier, à Léa Di Soglo et consorts. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, Paix et Développement du Bénin. Les pertinentes appréciations de l'honorable Rachidi Guadamansi sur la rencontre de Thomas Bonillaï vous sont relayées à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal. Kini Kini rencontre Talon-Yahy, ce que les deux hommes se sont dit vous sont présentés à la page 3. L'événement précis rencontre politique au palais de la Marina. Bonillaï négocie la décrispation avec Talon. Les huit requêtes de l'ancien président, le chef de file de l'opposition, Paul Rompuy, salue le pas et l'encourage. Yahy séduit par la rénovation de la présidence de la République. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, réforme du secteur de la décentralisation, les grands changements annoncés dans la gestion des communes vous est présenté à la page 12. Le Béninois libéré, titre ce matin, après son tête-à-tête avec le président Talon, Yahy évoque les mesures de salut national à prendre. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, dossier des 68 paracommando illégalement radié à dédommagé suivant une décision de la Cour suprême, 20 d'entre eux déjà morts, faute de moyens. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal, il s'agit bien du quotidien, le Béninois libéré. Palmarès, titre en manchette ce matin, tête-à-tête entre l'ancien et l'actuel chef de l'État, Yahy demande à Talon de faire libérer les prisonniers politiques. Les pharaons à présent politiques, Yahy Talon, un nouveau pacte d'espérance. Toujours à la une de les pharaons de ce matin, amélioration des conditions d'études dans les écoles de Cotonou, le maire Luc Setondi à Troco offre 400 tables bancs à 4 collèges publics. Le Bénin intelligent, j'allais dire plus tôt, titre ce matin, rencontre Talon-Yahy, ils se sont enfin parlé, Bonny-Yahy, je demande, ils décident. Toujours à la une du quotidien Bénin intelligent de ce matin, réforme sur la décentralisation, le développement des communes, ça y est, Aboumé Calavie, nouvelle commune à statut particulier. La dépêche pour boucler ce matin, Talon et Yahy au palais de la Marina, les coulisses d'une rencontre. Toujours à la une de la dépêche de ce matin, conseil électoral, François Abiola et Léontine Adossoud d'abord prêtent serment ce mercredi. Nous avons oublié le quotidien de l'économie, ce qui a titré à sa une ce matin, secteur financier et bancaire, l'ex-DG Jim Uomoa, Blaise Arouantiedé, diplômé de Havard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 fonds CFA, ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada